Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui nous allons parler de Pessoa, un jeu de Orlandosa qui est édité en français par Geek Attitude Games et qui vous propose d'aller dans l'esprit, mais vraiment dans l'esprit de Pessoa, donc un poète qui a comme particularité d'être un petit peu schizophréenne, c'est dire qu'il a dans son esprit, en plus de lui, quatre autres personnages, personnages qui ont écrit eux-mêmes des oeuvres, donc ils signaient de leur nom certaines oeuvres qu'ils faisaient, chacun étant dans son domaine, peut-être plutôt futuriste, peut-être plutôt romantique, et outre le fait de signer certaines oeuvres de leur nom, ils se prenaient parfois dans la vraie vie, comme étant les personnages qu'il avait inventés, chacun ayant leur propre vie, leur propre histoire, ils s'excusaient parfois auprès des journalistes en disant que Pessoa ne savait pas venir, mais qu'il était remplacé par lui-même, donc une de ses compositions, donc son esprit est un petit peu morcelé en quatre personnes, et son esprit il est ici au centre du jeu. Le reste du plateau de jeu, ce sont quatre endroits spécifiques de Lisbonne dans lesquels Pessoa avait l'habitude d'aller, que ce soit lui ou les personnes qu'il a inventées, ce qu'il appelle les hétéronymes, qui peuvent éventuellement aller se déplacer en son nom, en fait, dans ces endroits-là. Et donc chaque joueur va représenter un de ces hétéronymes, donc par exemple ici Bernardo Suarez, là-bas Alvaro de Campos, mise en place ici pour deux joueurs. Les deux joueurs commencent au milieu du jeu, donc dans le plateau de l'esprit, dans la tête de Pessoa, mais les deux joueurs neutres, c'est-à-dire ceux qui vont être les joueurs non joués du plateau, eux vont commencer à des endroits spécifiques du plateau de jeu. Pessoa, lui, en noir, va être à un endroit aussi du plateau. Alors, les endroits et les personnes cohabitent, mais ne sont pas nécessairement toutes au même endroit, c'est normal. Alors, Pessoa pourra être au même endroit qu'un de ces hétéronymes, vu qu'ils sont dans sa tête, quelque part, il se prend pour lui, il se prend pour eux, qu'importe qui est vraiment aux commandes. Par contre, on ne pourra jamais avoir deux hétéronymes qui sont au même endroit parce que ces personnages dans sa tête ne se croisent jamais, ils ne savent pas être ensemble au même endroit, sauf à un endroit dans sa tête. Dans sa tête ici, dans son esprit, on peut avoir toutes les couleurs qui soient regroupées, mais dans un espace physique, jamais. Par contre, à l'opposé, Pessoa ne va jamais dans son esprit et il va toujours rester entre les quatre positions ici de Lisbonne. Ça, c'est un petit peu le principe de cohabitation par rapport au personnage. Alors, ce qu'on va faire dans Pessoa, c'est réaliser des poèmes. On va jouer 12 tours, 12 manches et au bout des manches, on verra celui qui a eu le plus de points de victoire en réalisant des poèmes. Pour ce faire, on a dans sa main au début du jeu, cinq cartes. On va en garder trois. On va jeter les autres. Par exemple, je vais garder ces trois-ci et jeter les autres. Trois cartes en main. J'ai un maximum au niveau des cartes en main qui est indiqué sur le plateau qui est de sept. Donc, systématiquement, à la fin de mon tour, je dois toujours avoir un maximum de sept cartes en main, même si ce chiffre peut augmenter. Donc, j'ai des cartes et ces cartes, elles ont trois informations. La première, c'est une valeur qui va de 1 à 5. Parfois, c'est un seul chiffre comme ici. Parfois, on a un choix entre deux chiffres. Il y a trois symboles possibles sur des types d'écriture, des types de développement dans ces romans. Et on a en dessous un symbole qui est un signe du zodiaque. Pourquoi ? Parce qu'il était très tourné vers les signes du zodiaque et donc c'était important pour lui d'avoir une sorte de vision, une sorte de prédestination par rapport à sa vie. Donc, je vais récupérer des trucs ainsi, avec des symboles potentiellement différents, des valeurs différentes et des signes du zodiaque différents aussi. Alors, il y a toujours un joueur qui est potentiellement Pessoa. Ce qui veut dire que le dernier joueur va retourner sa plaquette, imaginons que c'est moi, premier joueur et donc le jaune, dernier joueur, pour être du côté Pessoa. Ça veut dire que lui, il est jaune, potentiellement, et il est aussi Pessoa, potentiellement. Il y en a toujours un des deux qui l'est. Donc, pour l'instant, je ne le suis pas, mais je suis premier joueur. À mon taux de jeu, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir choisir entre deux options. Soit me déplacer moi, moi ou Pessoa si je suis Pessoa, soit me reposer. Me reposer, pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a de l'énergie. On a une énergie qui est placée à 5 et au fur et à mesure du jeu, cette énergie, elle va diminuer, peut potentiellement augmenter avec certaines actions. Et quand je vais devoir remonter mon énergie au maximum, ce sera mon action du tour, c'est me reposer, remonter mon énergie. Quand je me repose, je retire aussi mon pion du jeu. Je suis reposé, donc je ne suis pas du tout actif par rapport à ceci. Il reviendra en jeu à la manche suivante quand je déciderai de faire une action. Si je ne me repose pas, je vais devoir me déplacer. Alors, me déplacer moi, la couleur que je joue ou déplacer Pessoa. Donc, j'ai toujours le choix entre deux, mais je ne peux pas rester au même endroit. Je dois toujours déplacer l'un des deux. Si je décide de déplacer Pessoa et donc de devenir Pessoa, ça me coûte une énergie. Une énergie pour prendre le contrôle, auquel cas je deviens Pessoa, le joueur qui l'était ne l'est plus. Une énergie pour prendre le contrôle de Pessoa, auquel cas je vais me déplacer avec Pessoa à un endroit où je veux. Si jamais j'étais déjà Pessoa d'une manche précédente, je ne dois pas dépenser une énergie. Je le suis déjà, simplement je me déplace et je fais l'action. Donc, je me déplace éventuellement avec Pessoa. Si je suis Pessoa ou je ne suis pas Pessoa, je peux toujours déplacer mon personnage à moi. Donc ici, je peux me déplacer. Je ne peux pas rester dans la psyché, donc je dois sortir de la psyché. Je ne peux pas aller ici parce qu'il y a déjà quelqu'un, je ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a déjà quelqu'un. Je pourrais aller ici ou là-bas et faire l'action associée. Si Pessoa y était, je peux toujours aller ici ou là-bas. Je vous ai dit, on peut avoir un hétéronyme et Pessoa au même endroit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire dans les endroits ? Ça va dépendre des zones. Dans les deux cafés qui sont ici, je veux en fait récupérer des cartes. Ici, je vais récupérer autant de cartes que je veux. Simplement, chaque carte va me coûter une énergie. Et il y a des cartes qui ont des spécificités, ce sont ces deux-ci. Parce que pour les prendre, comme c'est indiqué ici, il faut avoir pris les deux cartes autour. Donc si je veux absolument cette carte-ci, je devais prendre celle-ci, celle-là et seulement après, je pourrais prendre celle-ci. J'ai fait trois fois un. Je paye donc un, deux, trois énergies. Je récupère ces cartes-là. Elles vont dans ma main. Je me retrouve avec six cartes en main. Je n'ai pas dépassé la limite de sept. Tout va bien. On va glisser les cartes restantes qui n'ont pas été prises et on va remettre des cartes pour compléter la zone. Pas simple. Si je vais ici, c'est le même principe. Je vais aller acheter des cartes, sauf qu'ici, je les prends comme je veux. Celle-ci vaut 0. C'est gratuit. Là-bas, ça coûte 1, ça coûte 1. Là-bas, ça coûte 2. Ça coûte 2. Je peux prendre le 0 et la 2 si j'ai envie sans aucun souci. Donc je reprends des cartes. Ici, je vais développer mon jeu. Je vais aller à la bibliothèque pour aller chercher des étagères que je vais placer d'une manière ou d'une autre. On va avoir deux types d'étagères. Il y a celles qui sont visibles ici et qui sont liées à une couleur, à un type de cartes qu'on va avoir là. Et puis, on a celles qui sont de l'autre côté qui vont augmenter la possibilité de réflexion et d'analyse de Pessoa. Pour aller ici, s'il y a quelqu'un, je ne peux pas y aller avec mon rouge. Autrement dit, je vais peut-être y aller avec Pessoa qui pourra alors faire mon action pour moi. Vu que je suis Pessoa, je peux le faire sans aucun souci. Qu'est-ce que ça me coûte ? Pour prendre cette tulle-là, il faudrait que je dépose de ma main une carte qui soit une carte verte. Pour prendre ceci qui est 5 points de victoire, il me faut une carte grise. Et pour prendre celle-ci, il me faudrait une carte qui a 3 comme ici. J'ai 2, 3 et là-bas, j'ai 3, 4. Et je vais prendre les 3 actions. Donc, si je dépose ceci plus cela, donc ceci pour le vert, cela pour aller prendre la 3 et une grise pour acheter les 5 points de victoire, eh bien, je vais récupérer tout ce qui est ici. Alors, il y a une spécificité par rapport à ça, c'est cette petite carte ici. Je peux la déplacer vers le haut ou vers le bas avant de faire mon achat. Si je voulais vraiment avoir quelque chose, mais je ne voulais pas dépenser le même prix où je n'avais pas la carte en main, eh bien, je peux la déplacer. Mais auquel cas, vous voyez, je change les lignes, mais je ne saurais plus avoir les 3. Donc, pour avoir les 3, il faut vraiment être comme ça. Mais vous avez une possibilité de moduler un petit peu la demande par rapport à ceci. Ce que je prends, je les mets directement ici. Les points de victoire, j'avance simplement mes points de victoire. Ça, je le prends et je le mets en dessous des couleurs associées ou je vais les mettre sur le côté. Sur le côté, là-bas, ça va augmenter ma limite de carte en main. Donc, 7 plus 2, je passe à 9. 5 plus 1, je passe à 6 énergie. Quand je me reposerai, je monterai donc un petit peu plus loin et j'aurai accès à plus de cartes dans ma main. Les cartes qu'on va placer ici, par contre, vont être associées au poème que l'on va faire après dans le jeu, les points de victoire que les poèmes vont nous rapporter. Quand j'ai fait mon action là, je vais retirer la carte qui était ici visible et je vais la remplacer par la suivante qui est de la pioche. Et la pioche est visible. Je vais remplir à nouveau ceci avec cette tuile qui est en attente et à nouveau c'est visible. Dernière chose un petit peu spécifique, c'est l'association pour ces deux cas-ci avec l'astrologie. Ici, j'ai deux symboles. Eh bien, si un des symboles des cartes que j'ai jouées, comme par exemple ici c'est le cas, j'ai le symbole ici qui est bien un symbole là-bas. Attention qu'ils sont les mêmes couleurs, jaune et jaune, mais parfois ce n'est pas le même symbole. Donc, bien garder le symbole et pas la couleur. J'aurais pu l'avoir aussi ici, c'est le même symbole, mais je l'ai deux fois, ça ne jouera qu'une seule fois. Eh bien, qu'est-ce que je gagne ? Je gagne ce qui est indiqué ici. Ici, je gagne trois points de victoire. Là-bas, j'aurais gagné une étagère visible. Là-bas, j'aurais pioché de nouvelles cartes. Et là-bas, j'aurais récupéré deux points d'énergie. Donc, si j'arrive à jouer des cartes quand je suis ici, qui sont du même symbole astrologique que là, et c'est le même principe ici, quand j'aurai des cartes, c'est le même symbole astrologique que là, je reçois le bonus qui est associé à la case sur laquelle j'étais. Le dernier lieu, c'est ici, c'est la grande place, c'est là-bas qu'il va réaliser ses poèmes. Donc, à nouveau, que ce soit lui ou que ce soit vous, pour peu que vous puissiez y aller, comme ceci serait aussi correct, je vais aller faire un poème. Et un poème, ça va être une série de cartes que je vais jouer de ma main. Ces cartes, elles peuvent être de la même couleur, de couleurs différentes, mais par contre, elles vont avoir besoin de numéros différents. Par exemple, ici, je pourrais faire 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, je les mets en ordre croissant. Là, je pouvais faire 1 ou 5, j'ai décidé de faire 5. J'ai un trou, je n'ai pas de 3, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que je joue 4 cartes ici. Ces cartes, elles sont bien mises en ordre croissant. Et je vais donc faire un poème de 4. Et je vais prendre le marqueur d'un poème de 4. Il est encore disponible ici, parce que personne n'a encore fait de poème de 4. Je vais donc avoir 3 points de victoire. Je vais mettre mon petit poème sur le côté ici. Et maintenant, si une autre personne fait un poème de 4, il ira chercher un marqueur là-bas. Il n'y aura pas de rechargement de marqueur de 4. Il y en a un de chaque dans le début du jeu. Et c'est tout. C'est juste un bonus de 3 pour le premier qui va faire un poème de ce type. De 3, de 4 ou de 5. Une fois que j'ai récupéré mon poème, je vais aussi marquer des points de victoire. Les points de victoire vont dépendre des couleurs de cartes que j'ai jouées. Là, j'utilise 3 cartes plutôt grises et une carte plutôt mauve. Eh bien, je vais voir ici la valeur de chacune de mes cartes. Eh bien, mes cartes grises valent 1. Mes cartes mauves valent 1. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Si j'avais joué des cartes vertes dans mon poème, eh bien, chaque carte verte aurait valu 2 points de victoire, vu que j'ai été placé un marqueur supplémentaire ici en dessous. Donc, si vous arrivez à mettre plusieurs fois les mêmes types de tuiles et arrivez à envoyer des cartes de cette couleur-là, vous allez gagner évidemment beaucoup plus de points de victoire. Ceci étant fait, je vais aussi avoir des points de victoire pour la cohérence de style. Là, j'ai 3 cartes de la même couleur qui se suivent. Eh bien, à partir de la deuxième, celle-ci et celle-là, chaque carte voudra un point de victoire supplémentaire. Autrement dit, ici, celle-là vaut 0. Là, j'ai un point et un point en plus. Et celle-là, c'est un autre style, donc 0 aussi. Je me retrouve donc avec 1, 2, 3, 4 points de victoire associés à mes symboles ici. Ici, plus 2, c'est donc 6 points de victoire que je gagne en faisant mon poème. Plus les 3 points de victoire parce que j'étais le premier à aller chercher ce poème de niveau 4. Des cartes que je viens de jouer ici, je vais pouvoir en garder une seule pour faire mon poème final. Donc, je vais choisir une des cartes ici et je la garderai à côté de moi pour faire mon poème final. Les autres vont partir à la défausse. Donc, je garde une carte parce qu'à la fin du jeu, je ferai un poème supplémentaire. N'oubliez pas, des cartes que j'ai jouées ici, si jamais je retrouve les mêmes symboles que le symbole qui était placé là-bas, et ce n'est pas mon cas, parce que le symbole que j'ai joué ici ou là-bas ne sont pas du tout repris là-bas, donc je n'ai pas le bonus de piocher de cartes supplémentaires. Si j'avais réussi à jouer des cartes avec le même symbole astrologique, j'aurais un bonus. Il n'y a plus qu'un seul endroit spécifique, c'est la psyché, l'endroit où tout le monde peut aller. Et bien, le fait d'aller à la psyché, déjà, ça coûte 1 en énergie. Donc, systématiquement, pour y aller, je prends une énergie. Mais la psyché me permet de faire l'action de l'endroit où se trouve Pessoa. Donc, si je veux vraiment faire cette action-ci, c'était Pessoa, je ne pouvais pas le laisser là, je devais le déplacer si je le contrôlais. Moi, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait un blanc qui était là-bas, donc je ne peux pas être à 2. Je peux aller dans la psyché, je fais l'action de là-bas où se trouve Pessoa. Je faisais l'action qui se trouvait ici. Donc, la psyché, ça me coûte une énergie et je fais l'action de la zone où se trouve Pessoa. Voilà, 5 emplacements, des actions très très simples au niveau du jeu. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tout le monde a joué une fois ? Ah oui, parce qu'on ne va jouer qu'une seule fois. Il y aura 12 manches dans le jeu parce qu'on va tourner ce marqueur-ci une fois. Donc, on va tourner jusqu'à ce que le rond, qui est le final, revienne à l'endroit de départ. Une fois que j'ai tourné ici mon petit plateau, le premier joueur devient le joueur qui contrôle Pessoa. Donc, celui qui contrôle Pessoa au début de la manche est le premier joueur et on tourne sur base de lui. Et on va avoir, quand on n'est pas à 4 joueurs, un déplacement des joueurs neutres. Les joueurs neutres vont se déplacer dans la zone suivante. Alors, la zone suivante, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas simplement une rotation comme ceci. C'est 1, 2, 3, 4, autrement dit. Ici, il n'y a personne. Ici, il y en a un. Il va se déplacer dans la zone suivante. Là-bas, il ne peut pas aller. Il y a déjà quelqu'un. Donc, il va aller ici. Le joueur suivant, c'est celui-ci. Il ne peut pas se déplacer là parce qu'il y a quelqu'un. Et alors, comme il reste des places libres autour du plateau, il va aller recommencer au début. Donc, 1, 2, 3, 4. Si jamais tous les emplacements étaient pris, comme par exemple, comme ceci. Là, il ne peut pas aller là parce qu'il y a quelqu'un. Il ne peut pas aller là parce qu'il y a quelqu'un. Il ne peut pas aller là parce qu'il y a quelqu'un. Il ne peut pas aller là parce qu'il y a quelqu'un. Il ne peut pas aller là parce qu'il part de là. Et bien, alors qu'il va aller dans la psyché. Voilà. Simplement, le joueur neutre va se déplacer et bloquer des zones ou libérer des zones au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on recommence une nouvelle manche avec le nouveau premier joueur qui est celui qui contrôle PSOA. On rejoue des cartes et puis après, on retourne et on avance, on avance, on avance. À la fin du jeu, quand on en arrive là, à la fin du tour, on va pouvoir faire un poème supplémentaire. On va prendre toutes les cartes qui ont été retournées ici, plus une carte de sa main éventuellement. Et grâce à ces cartes, on va pouvoir faire un poème complémentaire. Donc, imaginons que j'avais sauvé ceci et cela. Je n'avais trois. Et je vais prendre aussi une carte de ma main. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà fait comme poème. Je vais faire le 1, le 4, le 5. Et bien, dans ma main, je ne sais rien faire de plus parce que j'ai des 1 et des 5 mal joués de ma part. Donc, je vais faire un poème complémentaire. 1, 4, 5. 1, 4, 5. S'il y avait encore le 3, je pouvais le prendre ici, mais il y a peu de chances que ce soit le cas. Et donc, je vais plutôt prendre un 3 qui se trouve ici, le mettre là-bas. Je vais à nouveau faire des points de victoire associés à la couleur de mes cartes. Et au fait de suivre des cartes. Donc, ici, j'ai 2 roses à 1, ça fait 2 points. Une verte à 2 points. Une carte qui suit. Encore un point de plus, ça fait 5 points. Bon, c'est nul, mais ce n'est pas une vraie partie. Oui, je n'ai pas été clair, mais même si vous prenez la tuile qui se trouve ici, vous n'avez pas les points de victoire. Donc, vous pouvez prendre celle-ci parce qu'elle est là. Mais les points de victoire, c'est trop tard, c'est uniquement dans le jeu. Après le poème final, il reste à faire le décompte des poèmes engrangés. Chaque poème vaut les points de victoire qui sont indiqués ici sur le plateau. Donc, un poème 3 vaut 3, un poème 4 vaut 4. Toutes les cartes que vous auriez encore en main valent un point de victoire. En cas d'égalité, c'est celui qui a fait le plus de poèmes qui gagne. S'il y a toujours égalité, c'est celui qui aurait fait le plus d'étagères. Et voilà, le jeu n'est pas plus compliqué que ça. Donc, 12 coups, c'est assez rapide. Donc, on va aller faire ces actions très très vite au niveau de ce jeu-ci. Alors, ça, ce sont les règles de base. Mais on vous conseille de jouer directement avec les règles avancées. Il y a 2 choses en plus sur les règles avancées. La première chose, ce sont les Mensa Games ici. Ce sont des cartes que vous allez avoir dès le début du jeu. Vous allez en avoir 2 au début du jeu. Ce sont des objectifs. C'est à la fin du jeu, j'ai des points de victoire. Si je remplis ceci, si j'ai des étagères, chaque étagère vaut un point de victoire. Là, si j'ai les 3 couleurs d'étagères, ici en dessous. Mais à chaque fois que j'ai 3 couleurs d'étagères, ça me vaut 5 points de victoire. Comment est-ce que je les mets en jeu ? Eh bien, à chaque fois que je fais l'action me reposer, je vais pouvoir piocher une nouvelle carte. Je vais choisir parmi les 3 cartes que j'ai. En placer une ici. Et puis ensuite, tous les joueurs vont s'échanger une carte. Donc chaque joueur va choisir simultanément une carte de ces 2 cartes en main. On va la passer au joueur suivant. Donc on va chacun récupérer 2 cartes au final, avec une rotation de chacun. A la fin du jeu, des cartes qui nous restent en main, on pourra encore en placer une en dessous de notre plateau. Et donc on aura jusqu'à un maximum de 3 cartes qui feront des points de victoire supplémentaires. Ça, c'est très facile à mettre en place. Ça vous donne des points de victoire complémentaires, des voies un petit peu à suivre de développement. Et puis vous avez le fait de jouer avec l'autre côté du plateau de jeu. Parce qu'ici, vous avez un petit chapeau rouge. Là-bas, c'est un petit chapeau vert. Et le petit chapeau rouge, ça modifie certaines règles pour le joueur en question d'avoir des bonus ou des manières de comptabiliser. En fait, c'est vraiment plus jouer chaque personnage. Et ces différences sont indiquées ici, au niveau du jeu. Donc par exemple, celui-ci, quand il va faire l'action de faire un poème et qu'il est Pessoa en tant que tel pour le faire, il aura 3 points de victoire. Sa limite de carte est toujours 7. Et ici, les poèmes qu'il a, qu'importe type de poème, ils valent toujours 4 points de victoire. Donc le 3 vaut 4, mais le 5 vaut 4 aussi. Par contre, celui-ci sont les points de victoire normaux. Mais par contre, quand il fait un poème, il peut classer les cartes dans l'ordre qu'il veut. Et donc, il va pouvoir mettre une cohérence de style plus importante pour faire 1, puis 5, puis 3, puis 2, pour simplement avoir les mêmes cartes de suite. Il a 8 cartes en main maximum. Et par exemple, il a plus d'énergie, il a 6. Par contre, regardez ici en dessous, moi c'est tout le temps 1 à les valeurs de base, mais lui c'est 0, 0, 2. Donc il a d'autres types de points de victoire. Il a intérêt à développer absolument les mauves, ou alors augmenter ici, puisque s'il joue des cartes vertes ou grises, il a 0 points de victoire par défaut. Voilà, chacun des 4 plateaux possibles ont leur petite spécificité. C'est rien de compliqué, ça se comprend avec les icônes, sinon il y a les règles. Mais on va avoir chacun un petit bonus différent et un développement un petit peu différent. Vous pouvez directement commencer votre partie avec ces bonus-là et les Mensa Games, donc les objectifs de fin de jeu. C'est pas du tout plus compliqué, c'est même plus agréable sur l'ensemble du jeu. Voilà, Pessoa est un jeu qui est rapide. On a l'impression qu'il y a des blocages, mais en fait c'est pas vrai vu que la Psyké permet de faire l'endroit où il y a Pessoa. Et sinon on va aller se déplacer soi-même ou lui-même pour aller faire l'action. Donc on a toujours vraiment l'option d'aller faire quelque chose. Il ne faut pas oublier que vous devez vous déplacer, vous ne pouvez pas rester sur place avant de jouer. Donc il y a des moments où il y a des sortes de mini-blocages qu'on a l'impression d'avoir, mais comme je dis, on a toujours possibilité d'aller faire une action ou une autre. Je ne l'ai pas dit ici évidemment, mais quand on reprend les cartes ici, après on reglisse immédiatement et on recharge ce qui reste. Donc voilà, Pessoa est un jeu rapide et agréable, qu'on sort facilement pour combler en vide entre deux jeux ou en attendant d'autres joueurs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu !